bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de la mini formation comment réussir sur amazon fba moi c'est conrad et je suis le président et fondateur d'intelifox et je suis avec nicolas le responsable marketing bonjour nicolas et bonjour conrad j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo tout à fait je me prends une semaine de vacances et c'était très très agréable et nécessaire alors dans cette vidéo on va regarder les clés pour attirer un maximum de clients va définir sa manière plus précise mais si vous n'avez pas regardé la première vidéo ce n'est pas dramatique mais je vous conseille quand même d'y retourner parce qu'on y pose les bases les bases des prérequis pour pouvoir réussir sur amazon là on va être dans plus le technique et vraiment comprendre les points clés à appliquer pour réussir sur amazon mais voilà il ya une première vidéo allez la voir sur la chaîne youtube ou sur le site intelifox.net c'est même important d'en parler enfin de parler de ça de cette première vidéo parce qu'il ya dans la vie dans celle ci on va beaucoup vous renvoyer à la première je tiens à préciser on construit étape par étape chacune des vidéos de cette mini formation voilà donc notre mission à nous c'est pour ça qu'on fait cette mini formation c'est de faire notre maximum pour aider les intélénotes à réussir sur amazon n'est ce pas nicolas tout à fait et on fait ça de quelle manière et bien comme on se fait en ce moment même en faisant du contenu vidéo toutes les deux semaines vous avez droit aussi à des webinaires sur notre chaîne youtube c'est complètement gratuit à partir de midi 15 un mercredi sur deux et on a aussi commencé la rédaction de plusieurs articles qui viennent compléter ces vidéos et les webinaires prochainement donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil où c'est un peu plus complet généralement un peu plus développé que dans les vidéos ouais ouais allez vraiment voir les articles surtout si vous n'avez pas le temps de regarder les vidéos c'est rapide de parcourir pour aller directement à l'information dont on a besoin et dans tous les cas pour ne rater aucune de ces futures vidéos ou webinaires abonnez-vous à la chaîne youtube n'est ce pas nicolas ouais il faut s'abonner pensez à mettre le petit pouce bleu à vous abonner on est bientôt à 1000 abonnés au moment où on tourne cette vidéo tu sais que tu dis on est à 1000 abonnés mais quand les gens vont regarder cette vidéo ils vont dire mais c'était il ya super longtemps ça parce qu'on va exploser ces chiffres bientôt c'est très fier c'est au moment très très c'est vidéo aujourd'hui le 26 juillet on est très très fiers d'avoir autant de personnes autant d'intérinotes qui nous suivent sur youtube on met beaucoup d'énergie beaucoup de force là dedans et donc on est content de voir que ça que ça suit derrière mais tout de suite cette bienveillance franchement merci vous êtes tous super bienveillant généralement quand il ya le petit côté on va dire négatif c'est pas du coup du tout néfaste et très constructif donc merci beaucoup pour ça éclaircie mais nous on ne gagne pas d'argent avec ses vidéos webinaires et articles tout ça est gratuit donc c'est pour vous c'est pour que vous puissiez réussir sur amazon l'autre pan nous là on gagne de l'argent et là où on délivre aussi une valeur de ouf à travers notre logiciel d'optimisation qui s'appelle intellifox qui vous êtes vraiment à appliquer tout ce qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui donc on va en reparler par la suite mais c'est pas juste un logiciel c'est aussi un support humain avec gaël notamment qui aide tous les intérinotes qui vendent sur amazon a débloqué tous leurs problèmes que ce soit avec une télé fox ou même avec amazon parce que amazon c'est pas toujours très simple il ya des cas qui sont vraiment bizarres et on est souvent seul face à ça nous on est là pour vous aider du début à la fin on est toujours disponible pour ça dans cette vidéo de la mini formation dans cette deuxième vidéo on va s'intéresser à comment faire pour attirer un maximum de clients mais pour ça il faut d'abord définir le parcours d'un client sur amazon comprendre qu'est ce qui se passe alors il n'y a pas de science bizarre rien de rien d'étrange comment comment est ce que un client fait pour arriver jusqu'au jusqu'à l'ajout de notre produit dans son panier nicolas en fait la question elle est même très simple c'est même plus simple que ça c'est vous quand vous allez sur amazon vous faites quoi pour acheter un produit que vous avez envie et ben vous allez sur amazon vous tapez ce que vous avez envie d'acheter et ensuite vous allez avoir tout un catalogue de produits donc des offres qui vont être la plupart du temps similaires et vous allez faire en sorte de trouver donc le produit qui vous semblera le plus adapté pour vous le meilleur pour vous et c'est à ce moment là qu'il faut jouer et qu'on va travailler pour que les gens choisissent enfin les gens les clients choisissent notre produit plutôt qu'un autre et tout ça c'est ce qu'on appelle la première conversion à l'opposé de la deuxième conversion qui est la deuxième étape c'est quand les clients d'amazon arrive déjà sur votre fiche produit et que là ils l'ajoutent à leur panier pour passer commande à ce moment là bon c'est là où vous avez gagné de l'argent mais cette deuxième conversion on la verra dans la vidéo suivante qui sortira bientôt sur amazon pour moi on se pose la question de qu'est ce qui est important pour cette première conversion alors il ya que il ya que deux axes à comprendre en fait c'est 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 basique ça va pas dire que c'est simple mais c'est vraiment facile à comprendre pas forcément facile à implémenter à mettre en place mais bon concrètement il ya deux axes il faut apparaître dans les résultats de recherche et il faut être attractif avec son offre comment on fait nicolas pour apparaître dans les résultats de recherche et bien ça c'est une excellente question parce que c'est un peu le coeur du sujet alors il ya deux notions importantes ça va être le référencement naturel ou comment vous allez faire avec votre annonce donc votre titre et vos textes pour monter ce référencement naturel ou organique qui va permettre à votre fiche produit tout simplement d'être en première page parce que c'est ce que tout le monde veut et tout en haut et donc c'est ça qu'on va chercher à optimiser je sais qu'on aura peut-être pas ce mot là c'est ce terme là qu'on va chercher à travailler et deuxième point on va chercher aussi donc pour trouver ces mots là parce que bah ils vont on peut on va pas les inventer on va faire de la collecte de données de données avec de la publicité on va partir d'un certain point comme tout le monde le point 0 et au fil en aiguille vous allez pouvoir développer et on va s'intéresser à ce qui va faire la différence de notre produit parmi tous ces autres produits et là on va s'arrêter sur les quatre points principaux la première image l'image sur fond blanc le titre le prix et aussi les badges au niveau des badges bon on y reviendra plus tard on va analyser à analyser tout ça en profondeur et on va aussi comprendre quels sont les mécanismes à l'intérieur d'amazon c'est important de comprendre ça comment est-ce qu'on est classé dans amazon on va explorer ce sujet là c'est extrêmement important comment faire pour être visible sur amazon il ya une chose que vous devez retenir en sortant de cette cette mini formation c'est l'importance des mots clés c'est la base de du référencement naturel sur amazon le but des mots clés nicolas qu'est ce que c'est c'est donc du coup de faire comprendre amazon ce qu'est notre produit parce que amazon c'est pas une entité intelligente qui va qui va comprendre tout de suite oui bernard lui il vend une gamelle pour chat donc du coup bah c'est sûr qu'on va faire toutes les choses et on va donner toutes les chances à bernard pour y arriver non pas du tout ça marche pas comme ça c'est à bernard de travailler son référencement naturel grâce aux mots clés donc il va intégrer un maximum de mots clés pertinents pour faire en sorte que son produit remonte en première page et la question que je vais te poser maintenant conrad c'est comment trouver les mots clés eh ben c'est une question à laquelle on va répondre très concrètement parce que c'est vraiment notre coeur de métier avec intel fox avec notre solution logicielle alors on vous fera une on vous présentera très rapidement que ça veut dire concrètement mais ça c'est pas une tâche qui se fait en claquant des doigts c'est tout un tout un processus pour bien comprendre quels sont les mots clés utilisés et là franchement à part des outils automatisés comme intel fox qui permettent de faire ça le faire à la main c'est juste une perte de temps qui est qu'il faut pas se focaliser sur ça faut vraiment se focaliser sur le développement du produit on en reparle juste après mais ces mots clés ça fait pas tout il faut aussi bien comprendre certaines choses du coup c'est ça le point mindset lorsque vous démarrez la vente sur amazon et là notamment ça s'adresse aux personnes qui nous regardent et qui commencent tout juste qui viennent de démarrer donc c'est c'est super important à prendre en compte parce que là ce que je vais vous raconter je l'ai vécu moi même parce que je j'ai démarré récemment en février j'ai vécu ces choses là donc je vous le stress du début ouais c'est ça c'est le stress du début donc quand vous démarrez votre produit ne sera pas visible les premiers jours c'est c'est pas un bug et et sur le groupe donc de d'olivier alain qu'on suis avec avec conrad je j'ai fait un poste moi même quand j'ai démarré oh je comprends pas mon produit est arrivé sur amazon je t'avais je tape des mots clés et j'apparais nulle part sur aucune page comment voulez vous que je vende si j'apparais nulle part enfin voilà ce blabla je maintenant je le vois quasiment tous les jours et ça me fait sourire parce que je l'ai moi même vécu et je trouve ça génial maintenant ce que quand on prend du recul qu'on réfléchit on s'emballe on a le coup de pression parce que on se dit ouais c'est cool mais on va pas on va pas cartonner le dès le début on est nouveau sur un marché concurrentiel et c'est là où on vous renvoie aussi à la première vidéo qui est super important c'est que normalement vous êtes sur un marché concurrentiel parce que vous n'avez pas cherché avant à réinventer la roue si vous êtes première page solo posez vous des questions parce qu'à mon avis vous n'allez pas non plus vendre de ouf donc donc voilà mais partez du principe dans votre tête que vous êtes dans le vous êtes nouveau dans le marché du village et que la mairie comme ils ne vous connaissent pas ils vous ont mis au fin fond du village où il n'y a jamais personne qui vient et que débrouillez vous pour faire vos preuves et vendre vos premiers produits comme ça sur votre place de marché c'est exactement comme ça sur amazon à plus grande échelle du coup mais voilà c'est bien d'avoir cette image là donc comment amazon ils font pour nous aider à ce moment là voilà il ya quand même un coup de boost avec la lune de miel la phase de honeymoon des produits ça c'est quand même quelque chose d'important mais il faut quand même passer le petit le petit la petite étape au départ quand même pour surmonter c'est à le tout point de tout petit point de départ et donc c'est quoi la phase de lune de miel nicolas et bien la phase de lutte de miel c'est tout simplement quand votre produit va arriver donc dans les entrepôts amazon et que votre offre va s'activer à partir de là pendant 28 jours vous allez avoir une boost de la part de amazon en termes de référencement donc je rentre pas dans les détails mais dès que vous allez effectuer une vente bas plutôt que le ratio soit de 1 ça va être un plus et du coup ça vous aide à vous positionner sur le marché et c'est surtout pour amazon de déterminer si votre produit sera rentable pour eux voilà exactement donc faut bien être prêt dès le départ faut pas négliger ses premiers jours faut bénéficier au maximum de cet élan amazon nous donne donc faut pas attendre le dernier moment pour se poser des questions sur ben comment on fait pour optimiser sa sa fiche produit faut anticiper normalement d'exister l'arrivée chez amazon dans les entrepôts amazon techniquement vous avez déjà fait une très grosse partie du travail et là c'est c'est le moment là vous avez vous avez sauté dans le vide déjà là ça y est c'est ça ah oui un autre point clé tant que temps que j'y pense c'est extrêmement important pour aussi être tout à fait contradictoire quand vous n'avez pas encore de stock sur amazon et que vous voulez modifier votre fiche produit et bien parfois les modifications ne fonctionnent pas parce que vous n'avez pas de stock donc voilà c'est un peu le truc on vous dit faut être prêt mais il vous laisse pas modifier la fiche produit ce qui est un peu un peu bizarre ça vous empêche pas que vous pouvez la préparer dans une téléfox et après la publier le jour où vous avez votre stock c'est tout à fait la bonne manière de procéder pour être visible sur amazon c'est important de comprendre comment amazon classe les produits parce qu'il n'y a pas de de magie incompréhensible il ya une logique globale qui est que amazon est une entreprise qui veut gagner de l'argent et donc ils vont faire en sorte de maximiser leur chance de gagner de l'argent ils n'ont rien à faire de vous ils veulent eux gagner de l'argent donc c'est un classement qui est lié à la performance et vous êtes en compétition face à des concurrents et plus vous vendez plus vous performez et mieux vous êtes classé par amazon parce que quoi nicolas parce que vous leur apportez plus d'argent exactement voilà mais au début comment faire pour référencer son produit quand on débute et passer un peu ce cap au début il ya des solutions que tout le monde utilise qui sont la norme pour se lancer il n'y a pas vraiment de miracle il faut faire des premières ventes à l'aide de proches par exemple ça c'est important nicolas pourquoi tout simplement parce que quand vous démarrez vous êtes à zéro et donc comme on l'a vu juste avant vous êtes totalement invisible et il faut bien commencer quelque part tout le monde commence à peu près au même endroit c'est à dire qu'on fait travailler la famille et les amis pour qu'ils achètent votre produit donc ça va un peu vous aider au début et c'est surtout pour obtenir ses premiers commentaires qui sont très importants ces premiers commentaires ils sont très importants parce que tant qu'on n'a pas de commentaire sur notre fiche produit c'est difficile de faire des pubs de faire des pubs qui convertissent vraiment parce qu'un produit qui n'a pas encore de preuves sociales donc pas encore de commentaires les gens ne sont pas forcément à l'aise pour le commander on aura quand même qu'elle déconner quand même des commandes ça dépend de la niche c'est pas il n'y a pas de règle parfaite mais c'est important d'avoir ce coup de boost de la part de proches mais faut faire attention faut faire attention nicolas attention et oui faire super attention par exemple si vous êtes avec vous habitez chez vos parents ou avec votre famille ou votre compagne qui a le même nom que vous à la même adresse et que vous faites livrer plusieurs fois des produits ou ou même une fois ça peut suffire avec amazon on sait jamais ça c'est la météo amazon qui vous commandez votre produit et que vous faites un commentaire 5 étoiles ça peut ne pas passer déjà pour le commentaire mais en plus de ça ça peut vous porter préjudice à vous en tant que vendeur donc faites bien attention à bien pas avoir avoir une adresse différente moi je sais que j'ai des membres de ma famille qu'on fatalement ils ont même nom de famille que moi mais qui habite pas au même endroit et c'est passé donc c'est il n'y a pas de souci mais faut pas le faire de manière abusif si vous le faites de manière abusif il faut pas en abuser et il faut utiliser uniquement au début parce que le démarrage est le plus difficile oui c'est pas une approche qui est pérenne c'est pas ça l'approche pérenne c'est on voudrait faire encore la première vidéo c'est partir d'un produit d'excellente qualité c'est la base si vous avez un produit d'excellente qualité les choses seront beaucoup plus faciles voilà et du coup aussi on aborde le point de amazon vine si jamais votre vous avez suivi une stratégie donc de private label donc stratégie de marque où votre produit donc est sous votre marque amazon a mis au point un club de testeurs en fait voilà un club de testeurs j'ai perdu ou en fait en gros ils vont utiliser leur meilleur commentateur on va dire ce que des personnes qui ont l'habitude d'acheter chez amazon qui ont été sélectionnés par amazon pour leur pertinence dans leurs commentaires et donc du coup vous allez réserver une certaine quantité de votre produit que vous allez céder gratuitement ouais c'est dé gratuitement si c'est la peur donc pure perte voilà et c'est à double tranchant c'est à double tranchant parce qu'en fait voilà c'est ce qu'on rate comme le disait juste avant dans la première vidéo on vous dit de prendre un produit de très bonne qualité parce que si votre offre elle est nulle que votre produit il est nul ils vont pas gêner à vous mettre une étoile deux étoiles parce que ben l'objectif c'est pas d'une version payante de amazon je vous mets cinq étoiles c'est une version payante de amazon de certifier que votre produit est bien de bonne qualité mais ça voilà ça c'est vraiment un bon point de départ si vous avez votre marque qui est enregistrée au brand registry sur amazon ça je recommande mais voilà là c'est le début il faut faire au plus vite et parfois vannes ça peut prendre du temps aussi donc ça m'a pris du temps un peu moins ça prend du temps c'est pas forcément automatique donc ne pas négliger le fait d'avoir des amis qui commandent pour vous vous leur offrez un gentil produit voilà et je le répète c'est pas une approche qui est néfaste vous avez un bon produit vous voulez juste vous lancer de toute façon derrière le marché le marché dira la vérité il faut l'utiliser au début pour pouvoir démarrer et si votre produit il est nul et bien votre approche n'aura servi à rien et c'est pas ça quand vous voyez des scandales de faux commentaires sur amazon là nous vous suggère pas du tout de faire ça on vous suggère de booster au démarrage c'est tout à fait normal et nécessaire pour démarrer nous on le sait parce qu'on a vu des centaines et des centaines d'intellinotes tout le monde fait ça parce que c'est nécessaire et c'est comme ça c'est pas y voir ici un dilemme moral c'est normal c'est le début c'est comme ça exactement comment booster sa première conversion on va voir qu'est ce qu'il est important d'avoir sur sa première conversion pour rappel donc ça c'est quand on apparaît dans les résultats de recherche sur amazon on est tout seul parmi des tonnes de concurrents et là qu'est ce qu'on va avoir on va avoir l'image principale le titre le prix et les badges on va donc parcourir maintenant ces éléments pour voir ce qui est important dedans l'image principale elle a des caractéristiques qui sont où amazon est intransigeant il faut un fond blanc obligatoire donc il faut détourer son image quand on prend une photo il faut enlever vraiment tout ce qu'il ya autour il ya beaucoup de limitations peut pas faire trop de choses le seul objectif à ce moment là que vous des essayer d'atteindre c'est donner envie un de plus donner envie soyez attirant soyez sexy soyez faire quelque chose qui donne envie aux gens de se poser la question tiens c'est quoi ce produit j'ai envie d'aller voir ce produit une erreur des erreurs qui sont trop fréquentes nicolas c'est le classique dit nous tout bah c'est de vouloir trop en mettre c'est ça et ne pas passer assez de temps dessus parce qu'en fait c'est très complet en fait cette première image c'est vrai que c'est pour moi c'est la plus difficile parce qu'en fait l'objectif c'est de la mettre sur fond blanc on demande de présenter le produit uniquement le produit mais à côté de ça faut quand même se différencier du de la concurrence donc c'est assez challengeant en fait mais mais il ya toujours moyen mais faut faire attention avec ses moyens parce que amazon peut tolérer certaines choses mais peut revenir dessus aussi le robot à un moment donné il passe et il dit ah non ça ça va plus et il bloque votre offre tant que vous n'avez pas changé et là voilà voilà vouloir trop en mettre c'est pas faire trop de détails pas trop de mise en scène faut rester faut quand même rester simple oui et sobre ouais simple sobre élégant pensez à un truc c'est que les gens achètent tous les produits sur leur téléphone portable donc sur un tout petit écran bon moi j'ai un gros téléphone portable mais sur un tout petit écran où les gens vont rien voir en fait donc il faut mettre une seule idée un seul objectif donner envie et pas vouloir essayer de montrer chaque détail et accessoires que vous avez dedans oui ça va aller trop loin là dedans et il faut essayer de se différencier des autres aussi pour justement se donner d'aller un peu de marge de manoeuvre par rapport à la concurrence pas faire comme tout le monde pour rester dans les codes mais être voilà c'est ça en fait faut rester dans les codes tout en étant différent et un peu au dessus voilà c'est un but de l'équilibre n'est pas simple c'est pour ça que celle-là elle est vraiment vraiment importante il faut réfléchir demander des retours à votre famille à vos collègues vous pouvez aussi demander des retours sur le mastermind de téléfox c'est important vraiment de se poser du passé du temps sur cette première image faut pas juste faire une première image comme ça à l'arrache c'est à dire ça va marcher cette première image elle peut définir la réussite ou l'échec de votre produit ensuite il ya d'autres points important c'est à votre produit il apparaît pas tout seul il apparaît avec d'autres produits et donc ben il faut bien positionner son prix pour ça il n'y a pas de mystère il faut analyser la concurrence comprendre comment est-ce que votre prix vous positionne par rapport à la concurrence est ce que vous êtes haut de gamme moyen de gamme bas de gamme mais ça voilà c'est aussi une question de calculer vos marges calculer votre possibilité comprendre ça avoir une stratégie globale sur le prix ce que vous avez déjà vu avant normalement il ya aussi la possibilité d'avoir un prix barré sur amazon on a fait une vidéo je pense que nicolas à mettre à la vidéo en référence là si si tu vois bien on a fait une vidéo sur comment obtenir un prix barré mais donc c'est une méthode qui fonctionne mais aussi d'autres méthodes comme par hasard un nicolas j'ai complètement par hasard parce que c'est vrai qu'on a une vidéo sur la technique pour avoir le prix barré mais moi pouf pouf du jour au lendemain je me suis retrouvé avec un prix barré je ne sais comment la magie d'amazon voilà le jour même où il t'envoyait un message pour te dire amazon supprime les prix barrés voilà je reçois je reçois un mail pour pour qu'on me dise que amazon définitivement se débarrassent des prix barrés et je me retrouve à voir mon offre avec mon prix barré mais alors que je l'avais pas avant vous avez une vidéo c'est possible de faire c'est pas forcément vital mais c'est un truc qui crée une différence qui me dit voilà en vrai c'est pas ça qui m'a permis de d'être deux fois en rupture de stock étant donné que ça a paru quasiment juste au dernier moment avant ma deuxième rupture de stock donc ça changera rien votre vie en fait voilà et toi tu as très bien géré un truc qui sont les badges de ton produit on a différents badges sur le produit c'est vraiment ce qu'on voit au moment où on a les résultats de recherche on voit si le produit c'est amazon prime donc est-ce que vous faites du fba en fait pour moi c'est bon c'est pas tous les produits toutes les stratégies qui font du amazon prime mais pour moi ça c'est vraiment vraiment important alors il ya aussi amazon prime livré par le vendeur ça existe je vous le recommande pas parce que c'est quand même beaucoup de pression faut vraiment être très très professionnalisé pour faire ça pour moi si vous faites de amazon et vous faites du amazon avec fba donc avec les le stock géré par amazon c'est une très très bonne solution si vous arrivez à marger dans cette situation là continuez comme ça c'est très très bien bon ça c'est une chose les gens ont définitivement favorisé des produits qui sont amazon prime plutôt des produits sont pas amazon prime ça ça apparaît dès le départ et ensuite il ya des badges qui peuvent apparaître en fonction des performances n'est ce pas nicolas tout à fait c'est ça vous allez avoir du coup le badge amazon choice et le badge numéro 1 des ventes donc qui fonctionne pas du tout sur les mêmes critères alors je veux pas rentrer dans les détails sur sur ces deux badges de comment ça fonctionne juste le amazon choice et par rapport à un référencement sur une durée le numéro 1 des ventes c'est par rapport à un instant t je crois mais je veux pas dire de bêtises voilà et après vous avez aussi les badges par rapport aux coupons et ça c'est quelque chose qui fonctionne très super bien quand c'est bien utilisé les les coupons franchement il ya énormément de personnes qui ne les utilise pas donc c'est une très bonne stratégie donc ça sert à rien aussi de faire du moins 20% des trucs qui n'ont ni que ni tête vous mettez un déjà mettez un prix qui vous convient moi c'est joué alors là je vous partage ma stratégie attention mais c'est très bien nicolas c'est très très bien vas-y balance alors moi je rappelle il est en rupture de ce problème là va être résolu mais oui pour revenir du coup aux coupons à ma stratégie c'est que je mets un prix un poil au dessus de ce que je compte faire est en fait je calcule de sorte à ce que le prix réduit corresponde au prix que j'aimerais proposer en fait donc du coup sans casser les prix donc souvent ça tourne autour de 5 10 % voilà je n'ai jamais au delà j'ai jamais fait au delà bien c'est et même pour pour les clients ça paraît pas démesuré parce qu'en fait il faut penser à un truc c'est psychologiquement moi perso je vois un produit où il ya moins 20% dessus je me dis mais en fait c'est que le cas il a monté son prix de ouf qu'en fait c'est que ça vaut ça vaut pas autant alors qu'à 5 10% comme c'est plus subtil et bah tu te dis bah c'est la valeur du produit en fait c'est c'est un cadeau enfin c'est une récompense donc faites attention à ça et pensez toujours aussi aux côtés psychologiques de ce que peut représenter une promo ou un coupon cassé les prix ça peut pas être que en votre avantage et autre point important pour les coupons c'est que ça coûte de l'argent aux vendeurs ça vous coûte de l'argent à vous c'est un coût fixe plus c'est un coût fixe c'est juste un coût fixe 50 centimes c'est 50 centimes en société et 60 centimes en auto entreprise parce qu'il ya la tva qui est appliquée forcément il faut payer sa tva si vous êtes en auto entreprise il faut payer sa tva il faut pas mettre son numéro de tva surtout dans les paramètres du compte voilà je redis ça dans plusieurs vidéos et dans des webinaires mais on le dit là maintenant c'est super important parce qu'il ya eu des redrissements fiscales de certains de nos membres donc voilà et les promotions c'est vous pouvez créer des promotions et aussi des ventes flash des ventes flash prime parfois donc il ya différents mécanismes qui permettent de d'un coup rajouter aussi de la pertinence de sa fiche produit mais bon on va s'arrêter là sur les badges c'est ce qui vous permet de vous différencier sur sur le secteur concurrentiel et de comprendre il faut bien comprendre qu'est ce que vous avez à votre disposition comme comme moyen un point un peu moins important pour la première conversion c'est le titre parce que les gens ont pas forcément le lire en profondeur donc je pense qu'il est à peu près deux à trois fois mais important que l'image et c'est l'image qui fait tout le titre il sera très très gardé voilà voilà ce qu'on conseille en gros c'est être clair et simple pour que au premier coup d'oeil donc on regarde on regarde le titre et on arrive à comprendre ce que c'est très rapidement voilà ça c'est le début du titre on est explicite donc là il ya l'exemple en bas par exemple c'est la première partie arbre à chat beige arbre à chat beige on est très clair très simple donc le titre il va avoir 200 caractères maximum mais seuls les 100 premiers seront visibles et ben donc si on en voit que 100 et qu'après on a 100 caractères disponibles qu'est ce qu'on va faire avec les 100 caractères nicolas on va mettre les plus pertinents les plus clairs les plus simples en premier le titre c'est un endroit essentiel où placer les mots clés les plus importants pour vraiment pas négliger de l'importance des mots clés dans le titre c'est une des bases c'est la base c'est là où on va envoyer le plus de mots pertinents voilà comme je disais mais tout à fait tout en cohérence quand même parce que c'est vrai des fois ça donne pas envie d'aller sur des fiches quand on a une série de mots où c'est incohérent surtout quand c'est mal traduit qu'il ya des choses bizarres on n'a pas parlé de ça mais l'orthographe l'orthographe c'est important c'est important ouais surtout dans le détail parce que dans le titre pour mon offre là tu vois c'est important d'en parler quand même mais moi pour mon oeuvre je fais délibérément exprès d'avoir des expressions avec une faute parce que dans les termes de recherche c'est des termes qui sont très recherchés et ça moi oui et ça mon référence ce qui est clair c'est qu'on a besoin d'avoir les mots clés les plus importants vous voyez tout ce process là d'optimiser la première conversion c'est quelque chose que vous pouvez gérer de a à z avec intellifox intellifox c'est un logiciel qui est dédié à l'optimisation des offres amazon du début à la fin moi pour optimiser les textes les images les prix avec un calcul de marge et on va pouvoir publier les modifications directement vers le salaire central vers amazon depuis une télé fox voilà c'est une entreprise qui est 100% française en fait on est on est trois globalement il ya nicolas et gaël aussi donc qui est là avec le support disponible pour tous vos problèmes sur amazon et une télé fox donc très concrètement dans une télé fox c'est la meilleure manière de ne pas faire les choses à moitié quoi de prendre le meilleur outil enfin le seul le meilleur le la solution pour ce problème là quoi voilà c'est en nous on se contente pas d'optimiser uniquement des textes et vous donner des mots clés non nous vous accompagne donc du début jusqu'à la fin vous allez pouvoir créer votre offre du début jusqu'à la fin depuis une télé fox et de manière ultra simplifiée exactement donc il ya un process qui est intégré d'optimisation de ce pro de du produit avec un bouton c'est parti et là vous allez voir les étapes regardez ce petit bouton là en haut à gauche voir parmi les concurrents très important ce bouton c'est ça vous n'avez pas compris que c'était ça fait une référence directe à la première conversion et ben c'est que il vous n'était pas très bien réveillé et ben tu vois je vais être transparent avec toi canrad et je vais faire une confidence moi quand j'ai démarré quand j'ai démarré et que j'ai fait mon offre dans les débuts je m'en servais pas de ça de voir les concurrents et maintenant que j'ai eu que j'ai appris toutes ces choses et que de fil en aiguille j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et ben maintenant c'est systématique là j'ai refait tout tout mon visuel et maintenant je clique sur ce bouton pour voir mon image principale que j'ai refait aussi pour voir comment ça comment je me démarque des autres exactement exactement c'est donc un écran qui permet de voir son produit comme dans les premiers résultats de recherche pour poser la question est ce que je suis pertinent est ce que je suis bien placé voilà ça c'est vraiment bien une télé fox il va vous permettre d'avoir un process d'optimisation qui est ultra simple à appliquer qui est 1 2 3 4 5 6 on a ses six étapes on les suit c'est bête et méchant mais si vous faites ça vous avez beaucoup plus de chances de réussir sur amazon c'est vraiment pourquoi c'est pourquoi on fait ça en gros vous avez un ensemble d'étapes à suivre avec choix de la requête cible et concurrents sélection des mots des mots clés donc il ya une suggestion de tous les mots clés qui sont classés par pertinence des plus pertinents au moins pertinents vous avez énormément de mots clés proposés vous allez pouvoir ensuite être guidé vers l'intégration de ces mots clés vers la fiche produit et vous avez un petit indicateur là donc c'est l'optimisation vous voyez là c'est marqué à 1% donc c'est une fiche n'est pas du tout optimisé et votre but ça va être d'atteindre comme par exemple ici 95% donc de suivre les étapes pour optimiser votre fiche et à partir du moment où vous arriverez assez ces chiffres là vous aurez apporté beaucoup d'informations sur votre sur votre produit tout ça on le fait pas dans le vide le fait d'optimiser sa fiche produit ça permet aussi de bien expliquer à amazon qu'est ce que c'est notre produit et ça ça va beaucoup jouer dans ce mécanisme qui nous permet d'aller plus vite et de se positionner plus rapidement et ce mécanisme c'est la campagne de publicité j'ai même envie de dire c'est à un moment donné faut y aller c'est indispensable on peut pas se lancer dans la vente sur amazon en se disant rien qu'avec le pouvoir de mon référencement naturel en partant de zéro en plus c'est impossible à un moment donné faut faut lancer sa première campagne de publicité ouais et donc certainement pas à l'heure actuelle enfin peut-être qu'à une époque c'était possible là là c'est impossible impossible et c'est cette campagne de pub au début elle ne sert pas forcément qu'à faire des ventes elle sert surtout à collecter des données pour mieux connaître les clients parce que dans les campagnes de pub quand on va voir la publicité payante on va avoir accès à des données à des données analytiques des termes de recherche qu'est ce que les gens ont tapé qu'est ce que ça lui comme conséquence combien de personnes sont venues sur la fiche qu'est ce qu'il y a eu comme taux de conversion de ce mot clé vers l'achat ça ça c'est vraiment important de bien comprendre parce que les mots clés c'est une chose mais ce qu'on n'a pas encore évoqué c'est qu'on peut aussi apparaître sur les produits annexes sur des produits soit similaires soit des concurrents sur des produits qui sont complémentaires et on peut avoir des achats qui proviennent d'un autre produit et ça c'est extrêmement important de comprendre parce que on va souvent être sur des marchés publicitaires moins concurrentiel on va pouvoir avoir plus de marge de manoeuvre plus de marge tout court tout ça va coûter moins cher d'être positionné là c'est ça et les opportunités c'est clair exactement il ya une ce genre de l'anecdote avec cyril que tu peux nous raconter nicolas oui bah lors de notre webinaire sur la publicité on est on a accueilli donc du coup cyril benz de nanakia qui propose une formation dédiée à la publicité parmi parmi d'autres que voilà la meilleure formation francophone faut pas se mentir sur la oui non mais c'est une machine de guerre oui oui il est très modeste en voici il refuse d'admettre que c'est ça m'en fout mais mais oui c'est quelqu'un de très modeste il refuse qu'on le vende comme ça mais oui c'est une machine de guerre allez voir le webinaire c'est le plus le webinaire le plus regardé de tout une télé fox pour une très bonne raison c'est qu'il est extrêmement riche est vraiment vraiment puissant et il a toute une logique différente et c'est vraiment c'est son intelligence alors même regarder la plusieurs fois parce qu'en fait il donne tellement d'informations que c'est pas tout de suite compris du premier coup la plupart du temps c'est pas assez interprété mais c'est vrai qu'il faut prenez des notes quand vous regardez ce webinaire parce que c'est tellement riche et donc du coup il avait un client qui vendait des lampes frontales voilà il avait un client qui vendait des lampes frontales donc il voulait se positionner logiquement naturellement comme enfin franchement n'importe qui ferait ça en fait quand on débute on se dit bah je vendais lampes frontales je vais me caler sur lampes frontales c'est logique et en réalité après avoir fait cette analyse de données donc ça se passe sur plusieurs dizaines ça au moins une dizaine de jours minimum à la première campagne minimum du minimum du minimum il s'est avéré qu'il a ressorti que ces ventes étaient naturellement boosté quand il ressortait en vente complémentaire de de lampes pour en accompagnement de vélo de lampes pour vélo et c'est à ce moment là qu'il a changé de fusil d'épaule qu'il a réadapté son offre pour aller dans le sens de cette complémentarité donc de produits complémentaires au vélo et à partir de là il a commencé à cartonner il a explosé son chiffre et en plus de ça comme c'est un petit créneau bah il paye beaucoup moins cher en publicité il a su optimiser du tout de a à z exactement ça ça reprend la stratégie de l'océan bleu bleu oceane c'est un livre au lieu de se focaliser sur le marché sanglant le marché où tout le monde est présent qui serait je veux absolument vendre mon produit depuis la lampe frontale c'est de se poser la question de réfléchir que qu'est ce qu'il ya comme autre point d'entrée pour ce trafic là et là le jour ça génial comme l'histoire l'accessoire de vélo parce que ça ouvre plein de portes en fait c'est au plein de possibilités et après d'ailleurs on peut se positionner de manière super efficace sur d'autres produits comment est ce qu'on fait pour économiser son temps et son argent il ya aucun mystère vous êtes déjà en train de regarder une mini formation c'est une bonne chose mais avant de vous lancer il faut aller plus loin et il faut se former continue à vous former nous franchement on n'est pas là pour vous vendre des formations on est là pour vous faire réussir et simplement nous ce qu'on constate c'est que les gens qui n'ont pas fait de formation eh ben réussissent beaucoup moins voilà c'est simple il faut se former et pour ça nous on a mis en place une page avec les formations les plus complètes vous retrouverez cyril de nanaka dedans vous retrouverez olivier alain on a donc cette page sur intellefox.net slash réussir allez y faire un tour c'est plein de valeurs voilà il ya les outils les formations voilà pas mal de pas mal de choses donc allez-y et puis bas si vous souhaitez pas vous former pour faire ce ce métier là allez d'abord sur youtube et regarder tous les témoignages de personnes qui ont refusé la formation vous verrez il y en a des thèmes non non mais c'est clair et net ouais c'est très simple ça vous fait gagner du temps et ça vous fait gagner de l'argent c'est très simple c'est la fin de cette deuxième vidéo de la mini formation comment réussir sur amazon fba dans la prochaine vidéo on s'attache s'attachera on attaquera à la safari pour vendre plus et concrètement c'est la deuxième conversion comment est ce qu'on fait pour que des gens qui visitent notre fiche produit l'ajoutent à son panier voilà il fallait que lâche achète et achète et une donne de l'argent merde voilà au moment donné il faut gagner de l'argent c'est bien d'investir mais faut avoir le retour sur investissement maintenant en tous les cas si vous avez apprécié cette vidéo mettez un pouce bleu à liker la vidéo si vous ne l'avez pas aimé bah c'est pas grave c'est comme ça nous on fait notre mieux pour vous aider à réussir sur amazon on vous retrouve dans la troisième vidéo de la mini formation bientôt en attendant bonne journée à vous bonne continuation portez vous bien à bientôt on se retrouve pour la suite à plus bonne nuit – Sous-titrage FR –